Musique 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 Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo même si la dernière date y'a pas si longtemps que ça ça fait un petit moment que je suis plus trop régulière dans mes vidéos et je suis désolée mais ouais j'avais plus trop d'inspiration et la comment dire la qualité de ma de mon signe caméra me gavait totalement du coup voilà j'avoue que j'étais plus trop motivée mais là la motivation est revenue vous allez comprendre pourquoi donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes cadeaux de Noël que j'ai reçu de 1 mois, je vous retrouve pour mes cadeaux quoi et voilà et j'ai été plutôt gâtée et j'avais trop hâte de vous montrer ça et voilà et n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël si vous avez passé de bonnes fêtes et si jamais vous faites une vidéo comme ça bah dites le moi aussi j'adore regarder ces vidéos c'est le côté curieux je crois on va commencer par les cadeaux de mon copain oula donc déjà il doit m'offrir le coiffeur voilà quand j'aurai plus la flemme il m'emmène chez le coiffeur et il a plutôt raison parce que là ça commence vraiment à craindre à craindre à craindre mais j'ai tellement la flemme je sais pas vous moi je supporte pas d'acheter le coiffeur j'ai peur qu'elle me rate j'aime pas les shampoings ça fait mal enfin bref j'aime vraiment pas ça mais je crois qu'il y a des moments où enfin voilà quoi il ne peut plus rien faire hein il faut réagir quoi et là ça fait un moment qu'il va y réagir du coup je vais me bouger les fesses je vais y aller donc il va m'offrir ça et il m'a également offert la chose qu'il filme en ce moment c'est ma nouvelle caméra donc en fait je vous avais dit dans ma wishlist de Noël que mon copain devait m'offrir un réflexe donc il voulait m'offrir un réflexe donc il voulait m'offrir un réflexe moi je pensais qu'il allait me prendre le 700 ou le 750D quoi et en fait ce malade mental s'est ramené avec le 70D donc je ne m'y attendais pas du tout on en avait parlé mais c'est quand même un truc pas pro mais c'est quand même plus pro que le 700 quoi c'est plus élaboré c'est bien meilleur également et donc ouais s'est ramené avec le 70D j'étais hyper contente évidemment mais ouais je ne m'attendais pas du tout alors sur ce coup là ma mère était de mèche ils m'ont baladé pendant au moins deux semaines ils m'ont baladé je ne savais même plus comment je m'appelais à un moment donné ils m'ont mis la tête à l'envers quoi je ne savais plus ce que j'avais demandé ce que je voulais et ce que j'allais avoir voilà et donc je l'ai reçu un petit peu avant Noël je l'ai reçu une semaine avant Noël en fait et depuis que je l'ai je crois que tous les jours je fais des photos avec j'adore c'est un truc de fou j'adore 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 faire des photos j'aimais déjà beaucoup ça avant mais avec son téléphone c'est pas pareil quand même qu'avec un appareil photo et là je suis trop contente j'inonde là en ce moment du coup mon feed Instagram parce que parce que j'adore quoi franchement je suis fan du coup voilà et puis pour la caméra ça a l'air vraiment d'être top du coup j'espère que les réglages sont bien j'ai essayé de faire un petit peu voilà en mode un petit peu freestyle j'ai un petit peu regardé des vidéos, des tutoriels tout ça pour savoir un petit peu vous savez la luminosité tout ça oulala la luminosité tout ça ça a l'air d'être bien donc voilà en tout cas je m'y fais plus que les éclairages du coup les éclairages maintenant sont bien donc je pense que les éclairages n'aimaient pas ma caméra d'avant tout simplement ça c'est ce que mon copain m'a offert et donc ensuite ensuite pour le reste je ne vais pas dire qu'il m'a offert quoi machin sinon ça va me mettre 3 plombes du coup le premier cadeau que j'ai reçu c'est trop chou c'est une petite aille c'est une petite théière donc voilà en fragile avec son petit couvercle c'est mieux et avec un petit pull écrit homme sweet homme dessus elle vient de chez Casa apparemment elle était en promotion et ça c'est plutôt cool je ne sais pas c'est cool les promotions en fait et elle était vendue avec le thé qui allait avec avec le thé qui allait avec avoir une meilleure qualité de vidéo ne vous rend pas plus intelligent ni vous orthographe je le précise je ne sais pas plus parler français qu'avant et donc apparemment c'est un thé anglais pour le petit déjeuner vous pouvez le prendre comme vous voulez j'aime beaucoup le packaging il y a des petits je vais faire une mise au point ça sera peut-être plus facile il y a des petits cœurs je trouve ça trop chou et voilà alors je n'ai pas encore goûté hop ça c'est un petit peu compliqué de mise au point mais c'est bon je vais m'y faire je vais m'y faire je n'ai pas encore goûté le thé parce qu'il est mis sous vide en fait l'emballage mais dès que je le goûte ou je lis ça dans la notation ou alors ça filme toujours j'espère oui ou alors je vous mettrai ça sur Instagram donc suivez-moi sur Instagram si jamais vous voulez mon avis j'essaie vraiment de penser à le mettre ensuite du coup pour rester dans tout ce qui était tout ça j'ai également eu cette petite tasse en fait j'avais craqué dessus elle vient de chez Tati elle coûte 2 euros c'était vraiment un gadget en plus mais moi je suis contente parce que j'ai une passion pour les tasses j'ai une passion et pour les tasses et pour les chaussettes voilà c'est pas des passions communes mais ça coûte pas cher au moins et du coup voilà j'avais craqué pour cette petite tasse dessus il y a écrit avec l'accent nom de l'équivalent think happy be happy donc pense joie et sois joyeux quoi un truc comme ça et ben voilà et du coup elle est trop chou elle est assez assez profonde elle a pas coûté cher voilà c'est un petit cadeau en plus mais moi j'étais très contente ah oui donc voilà ensuite ma maman m'a offert un truc trop chou il est trop beau il est trop chou je l'adore donc c'est pas un doudou en fait même s'il me sert de doudou mais c'est un range pyjama qui vient de chez Etam donc en fait là il a une petite une petite pochette donc vous mettez votre pyjama j'ai pas pour habitude d'avoir des gros pyjamas moi je dors en mini short et débardeur et ça ne rentre pas donc si jamais vous dormez avec plus que ça ça ne rentrera encore moins après voilà moi je m'en sers je me mets sur mon lit et il est tellement doux que c'est pas si grave de pas ranger mon pyjama dedans il a un petit tutu c'est une petite dansesse et une petite couronne parce que c'est une petite dansesse princesse et voilà il était également de promotion parce qu'en fait ma mère comptait me prendre j'avais vu une une combi pyjama quoi chez Etam le problème c'est qu'on a eu des problèmes de voiture tout ça mais puis avant quoi et du coup elle n'y était plus et elle a quand même voulu me prendre ça il y a environ un mois on est passé chez chez l'Occitane avec ma mère et mon copain et on est bien passé dans ce magasin ça sent bon c'est joli et en fait j'avais vu un coffret à la verveine je ne savais pas du tout moi j'ai le coffret fleur de cerisier fleur de cerisier je ne sais pas pourquoi je me suis née avant dans un fleur de cerisier donc de chez l'Occitane j'adore j'ai le parfum j'ai le gel pour le corps enfin le lait là pour le corps j'ai une graine pour les mains et j'ai un pain de savon et voilà c'est ma senteur préférée de chez l'Occitane en fait et je ne sais pas j'ai senti un petit peu les odeurs qu'il y avait parce que je ne m'étais jamais vraiment attardée et j'avais adoré l'odeur verveine j'adore déjà la verveine tout court et j'avais adoré l'odeur du coup ma mère en fait m'a pris le coffret à la verveine donc en fait il se présente comme ça donc la boîte est juste trop belle j'adore les boîtes l'Occitane je ne sais pas si c'est que pour les fêtes ou si c'est tout le temps comme ça j'ai jamais fait gaffe puisque moi les deux coffrets que j'ai eus c'est pour Noël pas du tout si c'est les coffrets de toute l'année mais en tout cas les coffrets que moi j'ai reçu ils sont tellement beaux lui donc il est un petit peu bleu vert et j'en avais reçu un rose mes cheveux quoi j'en avais reçu un rose et ils sont trop trop beaux d'ailleurs j'ai gardé l'autre aussi c'est impossible de jeter ça enfin franchement est-ce qu'il n'est pas trop joli je l'aime trop et voilà c'est super joli même dedans tout ça j'ai plus le gel douche parce que je l'ai testé hier en fait mais je vous mettrai des close-up je vous ai fait des close-up et en fait dedans donc il y a le gel douche il y a également le lait pour le corps donc vous voyez que c'est quand même un truc assez gros c'est 250 ml il me semble il y a et ça c'est génial un petit sachet parfumé pour la la comment on appelle ça l'armoire et ça c'est cool parce que je ne me voyais pas avoir en fait un parfum à la vervelle je trouvais que ça sentait trop le sachet de thé c'était un petit peu bizarre par contre une odeur diffuse comme ça j'aime beaucoup mais voilà je ne serais pas vieux avoir un parfum et donc il y a également le pain de savon donc je suis hyper contente parce que ben parce que j'avoue je le voulais en fait je n'ai beaucoup parlé j'avoue que j'ai un peu forcé l'affaire mais ouais je suis trop contente j'adore l'odeur ça ça embaume et franchement je ne sais pas dire mais même le sac il est trop beau en fait moi je garde les deux l'Occitane je suis trop fan ensuite j'ai eu des cartes cadeaux et de l'argent je vous montre vite fait du coup ce que j'ai eu donc j'ai eu de l'argent on sait tous ce qu'est de l'argent ensuite j'ai eu une carte une carte cadeau de Sephora ça voilà ma mère ne me offre jamais de maquillage parce qu'elle a peur en fait de se tromper ou que je l'ai déjà ou que j'avais juste pas envie de l'avoir ou que c'est pas une bonne teinte voilà du coup ma mère m'offre des cartes cadeaux Sephora et moi j'aime beaucoup parce que moi je ne peux pas me tromper quand c'est pour moi donc je ne vais pas attendre les soldes parce qu'on sait tous que les soldes chez Sephora sont une grosse blague par contre je vais attendre les moins 20, moins 25% parce que à l'accumuler je peux facilement avoir au moins un objet enfin un objet un produit gratuit dans dans le tout quoi j'ai aussi une carte cadeau Yves Rocher ça en fait c'est ma mère qui ne m'a pas écouté j'avais j'étais en ce moment une crème hydratante de chez Yves Rocher c'est un petit échantillon et je l'aime beaucoup je vais me la racheter et donc je disais ça à ma mère je disais oui c'est elle machin je vais me la racheter machin sans penser à Noël et en fait ma mère elle est retournée chez Yves Rocher le lendemain et elle ne se souvenait même plus de quoi je lui avais parlé elle ne se souvenait même plus que c'est une crème hydratante donc du coup elle m'a fait une carte cadeau elle m'a dit tiens comme ça au moins tu prendras elle ne se souvenait plus donc en fait il y a largement assez et pour prendre la crème et pour prendre d'autres choses ça c'est cool parce que de moi même je ne vais pas forcément aller chercher des choses à Yves Rocher je ne vais pas forcément tester des choses de chez Yves Rocher et par contre Noël justement et cette carte cadeau va me permettre de tester des produits que je ne vais pas forcément tester et qui sont sûrement très très bien parce que moi la crème je l'aime beaucoup du coup je vous en reparlerai d'ailleurs de cette crème dans les favoris je pense ou produits terminés ou à la durée des occasions de vous la présenter mais tout ça pour dire que ouais c'est ça que j'aime dans Noël c'est j'adore offrir et me faire offrir des choses que chères ou pas chères que j'aimerais avoir mais que je ne prends pas le temps d'aller prendre ou que je ne prends pas le temps de choisir ou je me dis toujours oui une autre fois ou voilà enfin voilà pour moi c'est ça un peu Noël c'est quand vous voulez vraiment faire des cadeaux je veux dire pas quand vous voulez offrir des choses plus personnelles bref ensuite j'ai eu une carte cadeau alors là vous allez voir le contraste entre deux magasins donc j'ai eu une carte cadeau de carte cadeau donc j'ai eu une carte cadeau Ikea donc bon on va pas dire focus peut-être on va pas dire que c'est ignoble mais on peut pas non plus dire que c'est joli enfin à un moment donné ma mère quand elle a vu ça elle a dit à la vendeuse mais vous avez rien d'autre que pour les fêtes minimum donc non bon c'est pas bien grave en fait ma mère m'a acheté une carte cadeau chez Ikea parce que je souffre d'avoir un bureau noir en vert qui prend la poussière deux secondes après l'avoir nettoyé c'est une galère sonnant j'ai pas fait le focus voilà c'est une galère pas possible et du coup je ne peux plus le supporter en plus il a aucun rangement je le déteste je vais le vendre et je voulais me racheter de quoi avoir un autre bureau chez Ikea et en fait je vais juste prendre deux petits meubles Alex et une planche c'est hyper fonctionnel c'est blanc c'est simple c'est pas salissant et il y a beaucoup de rangement et du coup entre l'argent que j'ai eu et la carte cadeau ça va largement me l'acheter et je suis hyper contente parce que du rangement je souffre de pas en avoir dans ma chambre et il est temps je crois d'acheter des choses pour en avoir et donc ce que je vous disais c'est que cette carte qui n'est quand même pas franchement très esthétique j'ai également eu une dernière carte cadeau de chez Zara et alors chez Zara vous avez l'impression d'aller chez un bijoutier déjà c'était dans un petit sachet comme ça autant vous dire que le sachet je le garde j'adore c'est hyper épuré c'est j'aime beaucoup en fait on dirait vraiment un sachet de bijouterie un sac de bijouterie j'aime beaucoup et en plus de ça c'était mis oh attendez parce que là j'ai pas le tout je savais que j'avais sorti du et en plus c'était mis dans un genre d'écrin comme ça enfin franchement Zara c'est vraiment hyper classe comme ma mère a dit moi je vais dans des magasins où c'est largement plus moche et ouais ils font pas les choses à moitié là-bas donc après c'est dans un petit truc une petite enveloppe franchement il risque pas de se perdre ni de s'abîmer la carte mais voilà vous voyez le contraste après forcément Zara et Ikea c'est pas la même la même chose non plus Ikea ils s'en foutent pas mal normalement c'est pas non plus enfin c'est l'esthétique des produits ah c'est l'esthétique des objets mais bon ils s'en foutent hein mec mais bon c'est ça m'a fait rire quoi bref on s'en fout du coup il me semble que c'est oui c'est tout j'ai toujours peur de doubler quelque chose mais non non c'est tout c'est déjà bien assez donc qu'est-ce que je veux dire oui je vais recevoir sûrement aussi un ou plusieurs cadeaux le 31 mais j'avais trop envie de faire cette vidéo maintenant j'avais trop envie de faire une vidéo je sais pas pourquoi mais ça clignote en fait j'ai peur j'espère que ça va pas s'arrêter de filmer c'est pas grave de toute façon j'ai fini donc ouais voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que mes cadeaux vous ont plu moi en tout cas il me plaise c'est un petit peu l'essentiel ça me stresse et donc voilà ce que j'ai reçu je suis trop contente franchement bon la caméra évidemment c'est vrai que ça fait un moment que je voulais changer je voulais la prendre de moi même et puis bon mon copain s'est dévoué j'allais pas non plus trop dire non il voulait il voulait je vous le dis mais ouais je suis hyper contente je sais qu'il va passer qu'il va regarder la vidéo du coup je te remercie encore 15 milliards de fois même si c'est un peu le copain le plus dingue du monde faut l'avouer en tout cas c'est de l'air qu'il a fait son effet et donc ouais pour la caméra je suis hyper contente le coiffeur il est de toute manière temps voilà dans tous les cas il le faut et pour le reste je suis hyper contente ça c'est vraiment la bonne affaire les cartes cadeaux parce que ça fait hyper plaisir et autant vous dire que celle de Zara j'attends les soldes et j'ai hyper hâte et puis voilà et puis pour le petit gadget moi j'adore le petit gadget enfin bref voilà je suis contente de tout je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501